allez tout le monde j'espère que vous allez bien alors d'habitude je poste des vidéos sur mon livre ou sur bah méchant donc cette fois j'ai décidé de faire un petit truc un petit peu différent donc là j'ai reçu ce matin mon un petit colis la degusta box bon pour ceux qui connaissent pas donc c'est une box qui vous permet de faire des découvertes pour un prix plutôt raisonnable et qui vous permet de tester des choses que vous auriez pas pris l'initiative d'acheter par vous même donc voilà donc on va commencer déjà avec quelque chose que je n'ai pas encore goûté mais qui doit avouer qui m'intéresse un peu pour ceux qui ne savent je souffre de maladie complexe et puis j'en parlerai pas plus que ça et je dois réapprendre à contrôler mon poids et malheureusement je suis une très grosse gourmande ça c'est pas bien donc alors j'en profite de ce petit de ce petit déguste à bord pour goûter ce qu'il me propose donc nous allons commencer par ceci alors c'est des barres de fibres gourmandes qui sont à cacahuètes chocolat et pointe de sel candérel donc voilà je vous le montre je ne les ai pas encore goûté mais j'ai vraiment hâte de voir si ça fonctionne alors c'est riche en fibres sans gluten et c'est vegan pour ceux que ça intéresse donc voilà ça c'est le premier petit article que j'ai dans ma déguste à box dans le second j'ai ceci alors c'est un pain de mie complet apparemment c'est de la marque wet watcher je pense je suis pas sûr donc bon pain de mie complet du pain de mie ça de toute façon on peut toujours manger je suis pas fan du pain complet mais bon il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis donc voilà alors pour suivre alors c'est des rice crackers au poivre noir donc je vous le montre hein donc d'après ce que j'écris alors c'est savoureux c'est fait à oritaille apparemment donc voilà donc c'est pareil il faut goûter il faut essayer donc pour le produit suivant alors ça j'adore ça des madeleines des madeleines alors si vous savez pas ce que c'est les madeleines vie ne venez pas me voir parce que les madeleines c'est la vie on peut manger les madeleines avec toutes les sauces c'est qu'à dire hein pour le petit déjeuner pour le goûter pour un petit dessert pour un petit 4 heures c'est parfait alors dans la même gamme mais de différentes choses et de la pulpe de tomate alors ça ça peut être utilisé dans tous les styles en cuisine c'est très pratique donc il y a fine et en petit dé donc ça c'est pareil si vous aimez cuisiner italien patati patata ça c'est parfait pour faire par contre des spaghettis je vous le recommande c'est toujours utile alors ceci bon bah ça je le donnerai certainement à l'un de mes loulous mais bon bah c'est un petit snack de 4 heures de goûter voilà bah j'ai jamais goûté donc est ce que je vais le goûter est ce que je vais laisser pour mes pieds je suis pas sûr on verra bien donc voilà alors là ça c'est la première fois que je vois et c'est la première fois que je teste aussi un soda stream bio à l'orange donc ceux qui savent quel goût ça j'aimerais bien votre avis mais bon on va essayer c'est ça changera des sodas tout ça c'est et je dois l'avouer ne sont pas très bons pour la santé quand même et c'est vegan donc on va essayer puis on verra bien ce que ça donne alors si je fais tout tomber c'est un catastrophe alors ça aussi c'est la première fois que je vois une petite moutarde au miel alors j'aime bien la moutarde ça dépend lesquels bien sûr bah au miel c'est bien la première fois que je vois ça mais on va tenter alors alors là ça par contre je ne suis pas je suis mitigé mais bon faut essayer c'est des galettes de haricots rouges riz poivrons rouge 100% végétal le ciel bon donc oui si on veut manger équilibré apparemment ça a l'air d'être un lustris cora donc on va essayer comme ça je mourrai moins bête mais bon voilà et pour terminer alors des nouilles ramène au curry jaune alors ça c'est pareil ceux qui aiment bien les plats exotiques tout ça j'ai jamais goûté on va essayer c'est sans colorant ni à rome ni conservateur ni exoteur de goût artificiel donc voilà bah on va essayer puis on verra bien ce que ça donne donc voilà donc pour ceux qui voudraient avoir les prix à peu près donc le pain de mie complet était à 1 euro 70 la moutarde de dijon au miel était à 1 euro 55 le soda stream est à 6 euros 59 les madolènes quercadela sont à 2 euros 55 les tomates pulpendées sont à 0,95 la conserve le petit snooper c'est à 1 euro 1 euro pour un sips truc ça fait un peu cher je trouve mais bon les rs crackers sont à 2,09 les nouilles précuites ramène cuillet jaune sont à 3,49 euros les petites candérel barres gourmandes sont à 3,50 euros et la popote le sueur les galettes de riz haricots rouge poiron sont à 2,79 euros donc voilà j'ai voulu faire une petite vidéo comme ça donc j'espère que ça va vous plaire et puis franchement ça nous permet vraiment de tester des nouvelles choses grâce à dégustabox et puis à plusieurs formules donc n'hésitez pas moi moi c'est pas du tout une collab je vous le dis tout de suite parce que moi j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo mais bon c'est bien de changer de temps en temps donc voilà et bien je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis à bye bye bye